et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le lundi 4 septembre 2023 il est 9 heures alors à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur la situation du bitcoin on va regarder aussi quelques cryptos du top 100 allez on démarre avec cette crypto sphère dans laquelle on voit qu'on a eu des performances du côté du snx plus 14,7% le rpl plus 13,9 xml plus 7,1 tout ça bien sûr c'est parce que notre bitcoin est en légère hausse donc forcément ça aide les cryptos à être aussi un petit peu dans le vert mais vous le savez à la moindre seconde où le bitcoin chute tout chute avec le bitcoin alors on a quand même des contre-performances toujours du côté du gala moins 8% le casse moins 6% léo rlb moins 6% donc effectivement il y a quand même des contre-performances allez on va regarder en détail cette analyse technique mais on va démarrer d'abord avec une news ripple donc xrp par rapport encore une fois à leurs histoires de procès donc pour repasser un petit peu ce qui s'est passé auparavant donc il y avait la sec qui avait lancé un procès contre ripple puis derrière il y a quelques semaines ripple a gagné déjà ce premier procès c'est pour ça d'ailleurs qu'on a connu une forte hausse du côté du ripple et puis derrière en fait là la sec n'a pas du tout digéré la victoire de ripple face à ce premier procès et donc du coup la sec ils ont décidé de revenir à la charge en refaisant une autre plainte en gros dans laquelle justement ils disent que ben non ripple n'est vraiment pas clean avec d'autres arguments je sais pas trop quoi donc du coup ripple a décidé de prendre le taureau par les cornes et en fait ils ont eux aussi déposé une motion contre l'appel de la sec donc là en fait ils sont vraiment dans un bras de fer les deux qui va gagner ben écoutez ça on verra dans les prochains mois peut-être années vous le savez le procès déjà de ripple contre la sec avait démarré en décembre 2020 on a trouvé une résolution ben là en juillet en août 2023 donc il a fallu déjà quasiment trois plus de trois ans déjà pour une résolution à ce premier procès donc là en réalité on n'est pas sorti de l'auberge il risque de se passer encore plusieurs mois voire années pour cette suite parce qu'en fait pour ripple en fait ils considèrent que le dossier que a apporté la sec n'est pas valide pour trois raisons parce que premièrement l'appel doit soutenir une question de droit l'appel doit déterminer un motif substantiel de la divergence d'opinion et l'appel doit faire avancer sensiblement la fin du litige donc là a priori on n'est pas trop dans ces cas de figure là et donc ripple ce qu'il dit c'est que la décision du jugement sommaire s'appuyait sur des preuves enregistrées selon lesquelles ripple n'avait fait aucune promesse d'offre aux acheteurs concernant les ventes programmatiques donc ouais c'est vraiment un bras de fer en fait entre les deux donc le problème c'est que là il risque de se passer plusieurs mois plusieurs années avant vraiment d'avoir une résolution finale bon on va pas se mentir la sec s'est déjà pris une première claque donc bon maintenant il faudrait vraiment que ripple arrive à gagner ce deuxième round pour vraiment donner l'upercute finale à la sec et je pense que si ripple arrive à gagner le deuxième round bah du coup ça pourrait être aussi un bon coup de boost pour pas mal de crypto monnaies parce que je rappelle que la sec avait aussi incriminé une soixantaine de crypto monnaies pour justement dire que malheureusement elle n'était pas clean et donc le problème c'est que toutes ces crypto monnaies je crois qu'il y en avait une soixantaine pourraient subir le même sort donc effectivement la décision finale pourrait effectivement dire la direction dans laquelle ça pourrait se passer pour ces autres crypto monnaies donc très importante cette affaire allez on démarre l'analyse technique avec une vue hebdo parce que du coup je rappelle que là on vient de clôturer une semaine donc au niveau de l'analyse technique je rappelle bien sûr que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils en investissement alors on a clôturé la semaine ici à 25 979 dollars parfait je rappelle que nous ne devions surtout pas breaker en vue semaine les 25 930 dollars à 40 dollars près ça se joue pourquoi nous ne devons surtout pas breaker parce qu'on est sous la menace d'un gigantesque double top premier top ah je fais n'importe quoi je vais la supprimer voilà bon premier top ici tac deuxième top ici je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissière et je rappelle aussi que les targets de ce double top seraient d'aller chercher les 22 000 dollars voire même les 21 000 dollars donc c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas valider ce double top mais pour que ce double top se valide il nous faudrait une clôture hebdo c'est à dire une bougie semaine qui se clôture sous les 25 930 dollars et pour l'instant c'est pas ce que nous avons eu donc tant mieux c'est pas validé mais on est quand même sous cette menace maintenant on voit que là en vue hebdo on est quand même sur le bas d'un canal ascendant comme vous le voyez ici en blanc canal ascendant donc c'est une zone de support il faut vraiment que ce support arrive à tenir et justement là on voit que le support correspond au 25 262 parce que je rappelle que si ce support arrive à tenir c'est une zone c'est 25 262 je rappelle que c'est un point pivot c'est un point pivot qui pourrait entraîner une grosse chute si malheureusement on le perd ce point pivot par contre c'est un point pivot de support qui a permis justement de supporter toute la hausse qu'on a connue justement depuis l'année 2023 le bitcoin qui a fait 1 x 2 quand même et donc ça effectivement nous c'est ces fameux 25 262 qui nous servent de support majeur pour toute cette hausse si on perd ce support malheureusement vous l'avez compris on risque de chuter et de chuter fort donc là pour l'instant il n'y a pas de problème particulier en vue hebdo nous continuons dans ce canal ascendant tant qu'on est dans ce canal ascendant pour l'instant on peut toujours imaginer qu'on puisse rebondir sur le bas du canal qui est une zone de support pour aller chercher le haut du canal démarrons maintenant par contre en vue jour et après on va terminer sur une vue 4h donc là vue jour là vous le voyez parfaitement ici on est dans un range c'est à dire une latéralisation du cours vous voyez parfaitement ici comme ceci on latéralise tant qu'on est dans ce range on n'est ni haussier ni baissier on fait juste latéraliser maintenant le problème c'est que vous le voyez on a des mouvements entrants qui sont tous baissiers or quand on est dans un marché baissier et c'est ce qu'on est là depuis quelques semaines sur le bitcoin c'est à dire depuis ici là depuis quand ? depuis juin 2023 on est rentré dans un marché baissier ici dans lequel justement notre bitcoin fait que chuter donc quand on est dans ce type de configuration malheureusement les ranges comme vous le voyez parfaitement sur ce schéma ici on en a fait un ici on en a fait un deuxième ici on est en train de faire un troisième malheureusement les ranges ont tendance à breaker par le bas quand on est dans ce type de configuration baissière donc là on a un mouvement entrant qui est baissier donc les probabilités sont tout de même plus fortes de breaker ce range par le bas plutôt que par le haut après ce sont que des probabilités ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune probabilité de breaker par le haut je dis juste que les probabilités sont plus fortes de breaker par le bas maintenant si jamais on arrive à faire un pattern bullish dans ce cas là effectivement on pourrait parfaitement breaker ce range par le haut et redémarrer une phase haussière mais pour l'instant c'est pas ce qu'on a on en avait un ici vous le voyez avec ce double bottom ça on l'avait d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait breaké par le haut bon bien sûr ça a été propulsé par l'annonce de Grayscale qui avait gagné face à la SEC mais derrière vous le voyez on a réintégré instantanément deux ou trois jours après on est revenu chercher le bas du range donc tous les profits qui ont eu lieu ici sur ce plus 10% par rapport à l'affaire Grayscale ont été tous reperdus instantanément bref donc c'est pour ça que là de toute façon les niveaux clés à surveiller sont ici 25 798 en vue jour c'est le niveau clé de support à ne surtout pas breaker par contre il faudrait qu'on arrive à breaker par le haut ce range ici au 26 423 pour l'instant on n'a pas de figure chartiste haussière donc malheureusement on patiente on va rester dans ce range encore quelques temps potentiellement donc on patiente on va voir qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochaines prochaines journées mais pour l'instant en vue jour on est bloqué mais ce qui devient intéressant c'est cette vue 4 heures la vue 4 heures qui elle donne un peu plus d'informations et potentiellement donne un peu plus le ton sur qu'est-ce qui pourrait se passer pourquoi pas dans les prochaines heures alors attendez je vous dessine déjà premièrement ici voilà parfait donc là au niveau de la vue 4 heures qu'est-ce qu'on voit on voit que là on a des bandes de Bollinger ultra resserrées ici donc là comme vous le voyez sur ce schéma ici on avait eu une grosse explosion ce qui nous a entraîné une explosion aussi des bandes de Bollinger par le haut puis derrière on revient on revient et on retourne sur une perte de volatilité d'où le fait que les bandes de Bollinger se sont resserrées très fort maintenant là on voit que pour l'instant du côté de notre bitcoin on est en réalité dans une tendance haussière en vue 4 heures vous le voyez ici tant qu'on est au-dessus de ce trait bleu vous l'avez compris on est dans une tendance haussière ce trait bleu c'est une ligne de tendance haussière donc tant qu'on est au-dessus on est soutenu par cette ligne donc on est en configuration haussière problème juste au-dessus de la tête au 26 117 dollars c'est-à-dire ici on a une résistance donc qu'est-ce que ça signifie tout ça ? ça signifie que là dans cette zone qui est là on va avoir une prise de décision c'est-à-dire que soit on va briquer par le haut la résistance et dans ce cas-là on pourra aller chercher des points plus haut soit malheureusement on va briquer par le bas la ligne de tendance haussière et dans ce cas-là malheureusement on risque de chuter et de chuter fort vu qu'on a des bandes de Bollinger resserrées et cette prise de décision arrive dans 6 bougies de 4 heures donc 6 x 4 24 donc une journée dans une journée tout au plus on aura cette configuration qui se mettra en place donc soit on break vous le voyez ici la résistance des 26 117 boum on pourra aller chercher des points plus haut en passant par la résistance du haut du range 4 heures à 26 246 pour aller chercher ici les 26 597 ainsi que les 26 858 si malheureusement on break par le bas la ligne de tendance on ira chercher dans un premier temps le bas des bandes de Bollinger au 25 684 dollars puis ici au 25 262 je le rappelle qui est une zone de support absolue à ne jamais perdre donc là au niveau du Bitcoin on voit que on est malheureusement pour l'instant sous le ruban de moyenne mobile qui est ici là les trois lignes qui sont là c'est le ruban de moyenne mobile moyenne mobile 50 périodes ici à 26 229 moyenne mobile 100 périodes à 26 588 moyenne mobile 200 périodes à 27 314 dollars donc malheureusement tant qu'on est sous ce ruban de moyenne mobile vous l'avez compris on est baissé c'est aussi simple que ça le ruban de moyenne mobile de toute façon pour moi c'est un indicateur extrêmement simple à suivre il n'y a pas plus simple que cet indicateur parce qu'effectivement c'est très facile à comprendre quand on est sous le ruban on est baissé quand on est au dessus on est haussé franchement il n'y a pas plus simple que ça donc là vous le voyez malheureusement on est sous le ruban donc il nous faudrait ici cette cassure des résistances par le haut pour aller rechercher le ruban de moyenne mobile et l'avoir comme support cette fois-ci pour l'instant c'est pas ce qu'on a on voit que là notre bitcoin quand même a réussi à réintégrer un ancien range qu'on avait briqué par le bas ici vous voyez cette grosse boîte violette donc là il fallait qu'on clôture absolument au dessus des 25 922 dollars et c'est ce qu'on a fait donc là on a réussi à réintégrer le range donc c'est pour ça que normalement quand on réintègre un range en venant du bas le but est d'aller chercher le haut du range au 26 246 dollars mais comme je vous l'ai dit nous on a cette résistance qui nous bloque de façon intermédiaire au 26 117 dollars donc là on va patienter comme je vous l'ai montré là c'est potentiellement dans un jour peut-être un tout petit peu plus mais on devrait avoir une prise de décision très bientôt très très bientôt pour voir de quel côté on va briquer tout ça là on n'a pas de boule de cristal donc on ne peut pas pour l'instant prédire tout ce qu'on peut prédire c'est les niveaux clés et dans combien de temps donc là effectivement c'est ce que j'ai fait je vous ai donné effectivement les niveaux clés en vous disant que là dans un jour normalement ça devrait briquer maximum donc on va suivre ça de très très près et on croise les doigts bien sûr pour que ce soit une cassure par le haut de toute façon vous le savez sur mon channel des alertes dont vous allez trouver le lien en description de mes vidéos je vous informe en temps réel tout au long de la journée en vous envoyant plusieurs analyses techniques qui vous permettent justement de comprendre tout ce que fait le bitcoin et de pouvoir anticiper tous les mouvements et bien sûr sur cette chaîne il y a aussi des alertes concernant d'autres crypto-monnaies donc si vous êtes intéressé par ça n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos pour trouver ce fameux lien qui permet d'avoir les alertes allez on va jeter un petit coup d'oeil du côté du bitcoin pardon pas du bitcoin du côté des cryptos à suivre donc celle que je suis de façon régulière donc là on va commencer par le Solana Solana c'est propre ce qui nous a fait regarder ça en vue 4h ici on a formé un pattern en double bottom j'avais commencé à vous en parler hier mais là du coup il s'est validé donc ça c'est bien par contre malheureusement on n'arrive pas à regagner le bas du range donc il faut absolument une clôture 4h au dessus des 20.084$ si on veut espérer une remontade tant qu'on est sous ce niveau là malheureusement on est bloqué ah bah enfin le chain link rappelez-vous ça ça fait 2 jours que je vous en avais parlé du chain link et je vous avais dit qu'effectivement lui il fallait le surveiller de très très près d'ailleurs je l'avais aussi donné dans le channel des alertes et j'avais dit que le chain link il fallait le surveiller de près parce que lui il pouvait se mettre à breaker donc effectivement c'est ce qu'il a fait il a breaké donc là pour l'instant c'est un petit break plus 1,61% j'ai envie de dire c'est déjà dans notre poche même si c'est pas beaucoup mais on peut aller chercher des points bien plus haut sur le chain link je vais pas revenir dessus je vous avais déjà donné tous les niveaux clés mais effectivement le chain link pour l'instant ça se valide donc c'est plutôt propre et surtout moi ce que j'attends c'est cette vue jour regardez ça si on arrive à briquer ici les 6,189 on pourrait aller chercher des points beaucoup plus haut notamment ici les 6,489 voire même ici la résistance des 6,861 donc effectivement là on a déjà commencé à démarrer pour le link on est sur le coup depuis le début vu que je vous avais informé déjà depuis quelques jours que le chain link pouvait commencer à remonter donc effectivement on est dessus pour l'instant on profite de nos gains Matik Polygon Matik qui tente de briquer ici la résistance des 0,54,70 donc pour l'instant zone de résistance on voit qu'on a des bandes de Bollinger resserrées il faudrait qu'on arrive à pump pour aller chercher la résistance des 0,55,86 et si on break ce niveau là vous l'avez compris on peut aller chercher des points plus haut notamment pourquoi pas ici les 0,58,29 voire même 59,43 ou bien ici les 0,60,28 Atom Cosmos qui nous forment une belle petite tasséance donc ça c'est pareil je vous avais déjà prévenu de cette tasséance là vous la voyez parfaitement ici on a la tasse avec la hanse il nous faut impérativement une clôture 4 heures au dessus des comment c'est 6,866 pour valider cette tasséance et cette tasséance nous permettrait de remonter pour aller chercher des points plus haut et notamment la target se trouve ici au 7,043 voire même pourquoi pas remonter un peu plus haut pour aller chercher la résistance importante des 7,26 Shiba est nu Shiba toujours en configuration BCR point haut de plus en plus bas point bas de plus en plus bas donc configuration BCR validée pour que notre Shiba puisse remonter il nous faut à minima un break du milieu des bandes de Bollinger qui correspond ici à une zone de résistance au 0,00 78,45 tant qu'on ne break pas ce niveau là en vue 4 heures on est bloqué si on break ça on pourrait aller chercher la résistance des 0,00 80,37 voire même les 0,00 82,19 mais tant qu'on ne break pas les niveaux clés il n'y a rien à prendre Litecoin intéressant je vais me mettre une petite alerte d'ailleurs pourquoi je vous dis ça parce que le Litecoin nous forme une sorte de double bottom ici donc il faut un break quoi qu'il arrive validé, confirmé pour le bac compris en vue 4 heures des 64,77 pour valider ce double bottom je rappelle que ce double bottom pourrait entraîner le cours ici au 66,66 je vous en avais déjà parlé de ça hier qui est une zone vu le chiffre peut-être dangereux on verra bien mais en tout cas on peut même continuer de monter un petit peu pour aller chercher la résistance des 67,24 donc potentiellement le Litecoin qui peut être très intéressant attention on aura une grosse résistance intermédiaire qui correspond à un haut de range au 65,35 océan protocole je l'ai rajouté parce que pour moi c'est une crypto qu'il va falloir suivre de très très près j'aime bien le projet j'aime bien le contenu et puis au niveau des configurations ça commence à prendre forme donc je vous en parlerai à partir de demain mais on verra ça dans les prochains jours le Polkadot Polkadot intéressant mais il faut absolument qu'on break ici les 4,29,2 tant qu'on ne break pas à ce niveau là on est bloqué vous l'avez compris si on arrive à break à ce niveau là on peut aller chercher des points plus haut notamment je vais vous les donner ici la moyenne mobile 50 périodes à 4,37 moyenne mobile 100 périodes à 4,47,3 et pourquoi pas aller chercher ici le haut de l'ancien range au 4,527 donc effectivement on n'est pas loin du tout sur le Polkadot on va suivre ça de très très près du côté de l'Ethereum l'Ethereum pour l'instant qui break la résistance des fameux 1636 dollars alors attention la journée n'est pas terminée mais pourquoi pas pourquoi pas bien sûr l'Ethereum il faut même qu'on break un niveau encore plus haut il faudrait qu'on arrive à briquer ici les 1640 dollars pour pouvoir s'extirper de cette zone dangereuse et aller chercher des points plus haut tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné on est toujours dans une configuration très dangereuse et on termine sur le XRP mais avant de vous en parler je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés je rappelle bien sûr que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut évoluer et c'est grâce à ça que vous pouvez informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité pour que YouTube puisse mettre en avant mes vidéos donc je compte sur vous ça prend juste 10 secondes même si le commentaire c'est juste pour dire merci le like et un petit merci c'est largement suffisant je vous en serai éternellement reconnaissant XRP intéressant mais non non pas intéressant au contraire il avait fait une tentative de réintégration ici vous le voyez malheureusement on s'est fait rejeter enfin on est en train de se faire rejeter ici par le bas du range il nous faut impérativement une clôture au dessus des 0,5082 pour valider la réintégration pour l'instant c'est pas du tout ce qu'on a donc attention mais si jamais ça remonte un peu il reste 30 minutes pour la clôture de la bougie là pour l'instant on break par le bas donc c'est pas validé mais si jamais on remonte et qu'on break le niveau clé de façon validée et confirmée bah effectivement ce sera une réintégration par le bas le but sera d'aller chercher par la suite le haut du range au 0,5326 mais là avec une mèche comme ça et une bougie comme ça j'y crois moyen encore pour l'instant du côté du XRP voilà quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée n'oubliez pas d'aller regarder la description de mes vidéos pour retrouver le lien des alertes concernant le Bitcoin et aussi jeter un petit coup d'oeil du côté de mon Twitter officiel c'est là dessus que je vous diffuse plein d'informations plein d'alertes plein d'autres choses donc n'hésitez pas d'aller regarder de ce côté là vous allez trouver le lien de mon Twitter officiel en description de mes vidéos passez une excellente journée et je vous dis à plus tard ciao ciao